bonsoir chez phoésis en christe bien bonjour dépendamment de l'endroit où chacun se trouve nous remercions encore le seigneur jésus christ qui a permis on voit ce quatrième jour notre rencontre pour ceux qui n'étaient pas là chaque fois on fait petit résumé pour les mettre dans le pays dans la dernière fois parce qu'on a vu c'est qu'on a d'abord un résumé on a vu que c'était le diable qui en nuisant des ruses utiliser la parole de dieu pour amener les gens à le suivre en enfer parce qu'il sait qu'il a chuté il n'a pas laissé l'accompagnement par deux personnes adam et eve ainsi de suite et dans ce sujet principal la question on se pose c'est pourquoi est-ce que ce qu'on s'était posé parce qu'on a eu la réponse l'être humain que dieu a créé à son image pourquoi est-ce que c'est cet être humain là mange la chine humaine en son soleil et la grâce de dieu on a dit que le seigneur permet qu'on découvre cela dans la bible on a dit qu'on ne voulait pas d'un athème parce que la bible elle est la vie mais s'attend qu'il prend toujours le contre-pied de la parole de dieu depuis qu'il a chuté et parce qu'il a fait ça qu'il a chuté renverse il est le père du mensonge il est dans son rôle donc on a vu comment est-ce que en prenant la parole dans le jardin d'Eden il a demandé à Eve est-ce que j'ai su c'est pas là que aujourd'hui nous sommes arrivés à toute cette souffrance et on a aussi vu que comme je l'ai dit j'étais passé par des péripéties on a compris que c'est bon souvent de passer par le désert c'est là qu'on apprend qu'on enseigne par le seigneur parce que s'il continuait toujours de nous donner de nous tout ce qu'on veut les choses qui sont cachées qu'on ne verra pas qu'on découvra pas il a été enseigné dans le désert beaucoup de personnes déjà comme beaucoup de personnes et donc on a vu que c'est cette phrase là dans la bible celui qui mange ma chère et boire mon sang aura la vie éternelle qui a été le facteur des conchers cette belle parole là qui était supposée nous donner la vie éternelle et on aura nous répétions cette vie éternelle on a vu que c'est surtout en Côte d'Ivoire à l'exception du nord toutes les zones toutes les régions nord sud ouest centre en Afrique pareil à l'exception du nord comme les pays comme l'Algérie on n'entendait pas parler de ça on a aussi dit que ça ne devait pas dire que ces pays là étaient forcément des pays ces régions là où les gens étaient si les diables ça avait usé des subterfuges à chaque fois ils saient dépendamment de la personne qu'est-ce qu'ils devaient utiliser et on a vu que même en Haïti ou Guadeloupe et les Antilles j'en ai même entendu parler dans les Cayman Island que ces pratiques existaient et qu'en Europe les gens ont obligé d'eux faire la chasse aux sorcières brûler les sorciers on a vu cela mais on a vu aussi que manger la chasse humaine ça ne veut pas dire de venir manger et manger la chasse pas la chasse humaine en tant que terre je sais qu'il parlait de son sang la communion et cette communion là il faut savoir la prendre la saine saine donc il m'a amené à faire un CD faire des chansons lui-même il m'a inspiré et quand j'ai fait des chansons moi je voulais juste les rendre et faire aussi des actions qualitatives si ça apprenait elle a fait nécessité il m'a dit donc ma fille tu vas avec le fond que tu vas recueillir tu vas aller financer une campagne on va amener les gens aller manger ma chasse humaine c'est-à-dire la saine saine mais il y a une façon de manger la saine saine une façon on ne se lève pas pour aller manger la chasse humaine mais les sorciers vont aller les enseigner en 2020 et que si c'est dépendamment de comment est-ce que vous allez acheter ces cd pour supporter cette campagne là c'est comme ça qu'on ira donc aujourd'hui on avait dit hier aussi qu'on a vu pour que pour qu'on soit sûr que qu'on sache que c'est vraiment quand le dieu que le dieu a copié on est allé voir à Cana Jésus Christ a fait son premier miracle qui était le V certaines personnes même se reconfortent dit que Jésus Christ a fait le V on s'est rendu compte que c'était son sang en fait le V, le premier miracle c'était son sang c'est pourquoi il était venu, venu c'était et pour prouver cela à la fin quand il l'avait fait là il n'avait pas dit mais à la fin dans son dernier souper d'autres profils a dit prenez il n'a plus le pain là-bas il dit mais c'est mon pain, c'est mon corps, c'est mon sang, le pain et son corps, le vin et son sang c'était très clair et on sait que comme le diable triche Dieu, Jésus il a dit aux gens c'est ce qu'ils font mais ils ne savent pas pourquoi, c'est pour les entraîner tous dans le tombeau pour les entraîner tous dans le tombeau pour voir que c'était encore vrai on a vu que dans les villages, quand les gens disent qu'ils se confessent qu'ils ont mangé l'homme ils disent souvent qu'ils ont d'abord transformé, ce n'est pas physique, spirituellement ils ont transformé en quoi ils disent que c'est un mouton, oh Jésus qui s'est dit qu'il était quoi, qu'il était un agneau donc vous voyez un peu, et on a vu aussi que dans les villages souvent, les gens disent qu'ils ont fait du pain ou bien de la nourriture, du vin, on dit qu'il a transformé, on dit souvent qu'il a transformé cela, spirituellement donc tout cela, ça réjouit ce qu'on a vu, c'est que dans un cas, comme dans l'autre, on voit que le diable, il copie si Jésus met un mal il prend toujours le coup de pied de ce que Jésus fait, mais il a été dévoilé donc on va aller partir en campagne, vraiment, que les hommes de bonne volonté, que les chrétiens, que les gens qui ont déjà entendu parler de cette pratique-là soutiennent vraiment cette campagne-là, je vous donnerai les endroits où il faut partir pour pouvoir acheter ce sera en ligne, ce sera en ligne pour financer cette bataille-là et ce sont souvent des pasteurs qui iront, moi j'irai aussi, parce qu'ils nous montrent déjà les pas là-dessus, les pas qu'on doit faire je vois ça déjà, donc j'irai, mais comme on l'a dit dans la vidéo, la première vidéo, on a vu que la femme, on s'est tellement componeuse avec le diable, très souvent, ce sont les hommes qui chassent les démons voilà, aujourd'hui, on dit qu'on va passer à une seconde découverte et avant de passer à cette seconde découverte-là, je voudrais vous rendre un témoignage, petit témoignage vous avez dit que j'allais vous rendre souvent un témoignage parce que vous savez pas d'où je viens qu'est-ce qui m'a amené devant vous ici, quelle puissance, quelle force, moi qui ne voulais jamais prendre la parole au public n'est pas le devant de la scène publique, il va se dévendre donc, rapidement ce petit témoignage, un jour, je me lève le matin, je commence à avoir mal au pied je commence à avoir mal au pied, je ne pouvais pas marcher, je crois que c'était une mince affaire après quelques jours, j'ai été voir le médecin, mon diagnostic était tombé, c'était comme ça on ne pouvait pas l'opinion, on ne pouvait rien faire pour les personnes âgées souvent, on pouvait, quand ce n'était pas trop grave, on portait des pieds de basket, comme on appelait les New Balance quand ce n'était pas vraiment très grave mais, dans mon cas, je ne pouvais porter que des sandales ce qu'on appelle, je m'excuse, dans le jambon, il ne va rien d'en entendant ça veut dire en entendant que je sois riche, mais je tapais partout où je passais de jour comme de nuit qui pleuve, qui neige je ne sais pas possible je vais vous montrer prochainement ce qu'on m'avait fait mentir de porter ça jusqu'à la nuit vous me tenez, mais vous n'avez rien fait pour moi et donc, c'était comme ça et un jour, un dimanche après-midi, j'ai été faire du sport malgré cela, je faisais du sport j'ai été faire du sport et quand je suis montée sur l'appareil, je me suis attristée je me suis même, je dirais énervée, mais on ne s'en est pas conduit j'ai réussi le sport, je suis allée dans la voiture là, à fond, j'ai coulé des larmes généralement, je me retiens parce que je me dis que il m'adversit tout le cas que ce soit, ce qui arrive les larmes ne vont rien changer mais je me suis assise parce que ce qui m'a fait couler des larmes c'est que, comme je l'ai dit, je traversais beaucoup d'épreuves nous-mêmes dans la famille, on a eu beaucoup de drames de mort brusque à 7 ans, on est vus après c'est encore, belle-mère après c'est encore, une jeune fois il a connu vraiment des moments très difficiles la maison a brûlé, c'est passé dans les news au pays, il a perdu sur le champ prendre sa famille, ses deux enfants s'affaires c'était vraiment passé des moments passé par des moments difficiles quand je me suis assise dans la voiture là, sur le parking j'ai demandé au Seigneur Maître, au Seigneur mais je ne comprends pas tu as dit que tu allais m'utiliser je finis par l'accepter on me l'utilisait aussi mais ça je ne comprends pas ou bien là ce n'est pas toi c'est le diable tu veux m'humilier, me mentir sinon je ne comprends vraiment plus rien c'est toi tu ne m'as pas tu ne m'as pas donc j'ai quitté là puis j'ai conduit à peu près je dirais 15 minutes 15 minutes à peu près j'étais allée dans un CP marché en y allant j'ai ma petite dernière qui voulait que je lui achète de l'ice-cream l'ice-cream la glace des glaçons j'avais refusé parce que je voulais la punir je n'avais pas fini de faire tous ses exercices ses homework je lui ai dit que c'était une récompense puisque je n'avais pas bien fait je n'avais pas à récompenser il a tellement insisté il a dit non et quand je suis allée faire ces achats j'ai fini de faire tout connaissant mes coeurs de miel j'ai dit bon mais allons lui acheter son c'est glaçons sur ice-cream j'entre dans l'aile là où on vend les ice-cream vous connaissez un peu comment se cousser ou bien en France au champ ou bien vous connaissez un peu les ailes ici on appellera Fabrice dès que j'entre je vois un monsieur qui vient du couteau posé dans l'aile qui t'en amène dans l'intervention qui m'a dit mais profitez sur ta vie aujourd'hui j'ai une petite clé et puis j'ai regardé derrière il m'a dit non il n'y a pas derrière c'est de toi que je parle c'est le monsieur que à première vue d'oeil ne vous rassurera pas son apparence son pape naissance peut-être une naissance de deux jours son accoutrement tout ce qu'il portait je dirais même qu'il était en arrière quelqu'un aurait eu peur bien alors en tout cas c'est mes filles elle il m'a dit vite je m'adresse à toi j'ai passé la vacante le Seigneur m'a envoyé pour te parler qu'est-ce que tu veux tout ce que tu demanderas d'aujourd'hui va te donner j'ai pas réfléchi j'ai dit que je ne veux plus être malade puis j'ai demandé autre chose pour quelqu'un d'autre bon comme c'est privé je vais pas vous le dire il s'est approché de moi il dit bon j'ai prié pour toi mais avant de prier pour toi je vais te parler parce que le Seigneur m'a envoyé pour te parler avant elle a commencé il dit vous voyez il m'a parlé déjà comme si je suis un chrétien dans vos églises dans votre génération dans vos églises vous dites que vous passez votre temps à critiquer vos pasteurs vous mettez le jour il m'a dit elle est le vrai pasteur vous l'a critiqué et après encore quand cette malade partit vous voulez qu'il prie pour vous quand vous n'églisez pas vous vous plaignez vous dites qu'on prie pour vous ça ne marche pas il m'a demandé la sœur d'Aaron comment elle s'appelle le temps de le dire je sais quoi j'ai dit Marie-Louis c'était un appel Marie qu'est-ce qu'elle faisait il m'a demandé effectivement j'ai pris une histoire elle a été frappée dans votre génération dans vos écoles il n'y a pas de respect dans votre génération dans vos écoles vous ne respectez pas vos professeurs quelqu'un a dit ça j'ai failli d'arrêter votre génération mais quand j'ai là le monsieur il va être la même génération il donnera peut-être entre 55 et 60 ans il a 50 à 60 ans on est tous la même génération j'ai perdu la retraite je n'ai rien plus je souris dans votre génération dans les chrétiens l'inceste dans les familles chrétiennes c'est incontentable c'est 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 pratique dans votre génération il a pas tu vois là mais quand tu parlais des pasteurs ils m'ont tout de suite rassuré il m'a dit c'est pas ton cas j'ai dit toi tout cas c'est dans ton enfance et puis il a dit bon j'ai plus pour toi mais avant que j'ai plus pour toi c'est moi t'ai donné deux mots que tu dois retenir deux mots j'ai compris de lui c'est c'est plus beau entendre en anglais faith and fear faith and fear dit la foi et la crainte dit les deux mots là ne faut pas voir qu'ensemble tu peux jamais dire que tu as la foi si tu as peur tu m'attends lui dit tu ne peux jamais avoir la foi si tu as peur si tu m'attends lui il m'a donné trois fois il s'est retourné il m'a montré son épaule dit tu vois ce végé là même juste à ses blessés mais je ne savais que parler il m'a dit speak the world ça veut dire la parole du dieu c'est vrai on sait dans la parole du dieu on a tous les versets contre les maladies c'est le nom de sept mais c'est quinze on m'a dit deux m'a dit qu'ils donneraient pas les mauvaises maladies aux enfants des rêves nous sommes aussi ces enfants là son centre on a ça partout y'a on m'a dit speak the world il dit chaque jour quand il s'élevé il parlait à cette blessure juste s'asprit ce qu'il guérisse m'a dit tu as compris speak the world j'ai compris c'est fini tu dis le seigneur m'envoie pour venir te voir je passais il avait du pain dans sa poussette simplement du pain du père rond il dit je passais là-bas quand le seigneur m'envoie pour venir te parler tu m'as compris et au moment de partir parce qu'on a passé presque dix minutes arrêtez vous me dit je vais prier pour toi avant de prier pour toi il faut te confesser c'est très important qu'on a dévendu je veux confesser je me suis confessé et ce qui m'a vraiment je dirais ce qui m'a épatée ému il a sorti de sa poche de l'huile petite huile de l'huile j'imagine que c'est de l'huile de rupture il avait aussi une croix il m'a dit je vais prier pour toi généralement je n'aime pas que les gens m'imposent les mains quand je ne les connais pas c'est comme ça quand je ne les connais pas je n'aime pas qu'ils m'imposent les mains mais il m'imposait les mains la prier pour moi et puis il partait je l'ai arrêté j'étais sœur mais how you are for me please tellement en dix minutes il a tout raconté ce qui était intéressant c'est qu'il avait un accent le monsieur tu le prends pour un gars peut-être un italien ou bien un gars du Moyen-Orient mais il parlait avec l'accent la sœur il m'a dit c'est ça qui est le problème même si je ne voulais je ne pouvais ni te donner mon nom ni mon numéro de téléphone va faire ce que je t'ai dit et tu verras c'est comme je ne suis pas curieuse je pense que tu es allé par la droite au moins je suis partie à la caisse c'est quand je suis allé à la maison que je me suis dans ma cuisine le dimanche soir je me suis dit quel est ce monsieur là que je viens de croiser à peine je vais poser des questions à madame c'est lui